Effectivement, ce n'est pas Zuckerberg qui a fait Trump et que Trump aurait existé même s'il n'y avait pas eu Facebook ou Zuckerberg. Par contre, il y a clairement un déminisme, c'est-à-dire que ça installe quelque chose et ça met en place, toujours pareil, des outils qui donnent à Trump un écho, effectivement, qu'il n'aurait pas eu auprès de certains publics si Facebook n'avait pas servi de médiation. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est de documenter comment en interne, en fait, dans la boîte, dans le Facebook, comment les gens se posent ou pas ces questions-là et comment ils les posent au boss à Zuckerberg. Aujourd'hui, de plus en plus de gens qui sortent de ces firmes-là pour expliquer qu'ils ont fait de la merde pendant des années, il y a cette culture politique qui apparaît, en fait. Et quand les ingénieurs en interne, ou les salariés, pas que les ingénieurs, commencent à se poser des questions politiques, ça veut dire que la plateforme, elle est devenue politique. Et la manière dont Zuckerberg répond à ces questions politiques, clairement, c'est super flou. Et puis, surtout, il refuse, ça, pour le coup, c'est tout à fait conscientisé et c'est problématique, il refuse de poser les problèmes au niveau politique. C'est-à-dire que tous les problèmes politiques, il dit qu'on va régler ça en interne, on va modifier le CGU, on va rajouter une ligne à gauche, à droite, ou alors on va rajouter de l'IA partout. Et l'IA, elle va s'occuper de traiter les discours de haine, le fact-checking, etc., etc. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Quand tu es une plateforme avec 2,7 milliards de zozio derrière, tu ne peux pas juste dire que je vais vous rajouter un petit peu d'IA et puis si le règlement d'hier ne vous va pas, je vous en mettrai un nouveau demain. Ça ne marche pas. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, tous ceux qui sont avec nous et dans l'Open Newsroom et sur Twitter et les interwebs d'une manière générale. Bonjour aussi à vous si vous regardez cette vidéo en replay à travers l'article publié dans la foulée de cette rencontre avec Olivier Ertchaïd. Bonjour Olivier. Bonjour. Depuis où d'ailleurs ? Depuis pas très loin de Nantes, à la Roche-sur-Yon. Voilà, Nantes où tu es prof, entre autres choses. C'est ça. Mais tu vas nous raconter un petit peu ton parcours sans non plus faire l'eggésesse complète parce que des choses, tu en fais beaucoup. Moi, ça fait longtemps que je lis ce que tu produis. Je suis assez admiratif, non pas de la somme de connaissances parce qu'à travers ton bouquin, on va d'ailleurs se rendre compte que la somme de connaissances, en fait, c'est peut-être pas le truc le plus important. Mais tu as une façon de pouvoir raconter, une façon de pouvoir expliquer, une façon aussi de pouvoir t'engager que je trouve assez admirable. Et ça, depuis longtemps, avec une constance que je trouve assez admirable. Donc voilà, ça c'est dit, ça c'est vrai. Et merci d'être là, vraiment. Merci à toi. Tu sors un bouquin. Tu as sorti un bouquin. Début, c'était quand ? Septembre ? Non. Début septembre, c'est ça. Le monde, selon Zuckerberg. C'est un bouquin d'une centaine de pages. Pas beaucoup plus, si je me souviens bien. C'est ça. Une petite centaine de pages. Et c'est un exercice qui n'a pas dû être facile parce que pour être aussi concis et aussi précis, j'imagine que chaque mot et chaque phrase a été pensé, repensé, taillé au cordeau. Ce n'est pas ton premier bouquin. Tu en as déjà sorti un paquet d'autres. Évidemment, affordance.info. Moi, j'ai découvert, ou redécouvert, parce que je pense que je l'avais déjà lu, mais j'ai redécouvert la définition de ce qu'est affordance à travers ton bouquin, où tu réexpliques c'est quoi une affordance et des affordances. Mais peut-être, avant de rentrer dans le vif de ce bouquin-là, que tu nous... Peut-être, en quelques mots, ton parcours et qu'est-ce qui fait que... On n'a pas une grande différence d'âge, je pense. Il doit y avoir 5-6 ans, voire un grand max en tout deux jours-là. 72. Oui, voilà, 77, donc on n'est pas très, très loin. Ce qui veut dire qu'on a vécu un peu de choses près, les mêmes... Oui, la même évolution des choses, avec sans doute des points de vue un peu différents, des endroits un peu différents, en moins étant journaliste, etc. Mais on se rejoint sur, je pense, pas mal de trucs. Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu t'es dit que ce bouquin-là, c'était le bon moment pour le sortir ? Et vu ton parcours, le momentum, là, c'est pas anodin, évidemment. Non, non, alors c'est pas anodin, mais c'est pas pour autant très, très construit et très réfléchi. Ça fait, comme tu l'as dit, effectivement, ça fait un petit peu plus de 15 ans, maintenant, que j'observe, que j'essaie d'analyser ce qui se passe sur ce chouette truc qu'on appelle le web et les internets, que moi, j'ai découvert sans rentrer dans un parcours trop long. Mais moi, j'ai fait des études de lettres au départ. J'étais très, très loin de tout ça. Et puis, un jour, il y a une espèce de master improbable en informatique documentaire où j'avais débarqué vraiment par le plus grand des hasards. Il y a une jeune femme qui est rentrée et qui nous a fait une démo, un machin qui s'appelait le web pour aller choper des articles scientifiques que d'habitude, on mettait 10 ans à faire venir en BU. Bon, bref, j'ai trouvé ça rigolo, fascinant. Du coup, après, j'ai été voir comment ça fonctionnait derrière. J'ai appris à l'arrache comment on codait en HTML à l'époque où il y avait des balises Blink, des trucs pour faire clignoter du texte. Bref, c'était la fête. Et puis, voilà. Après, j'ai fait une thèse à la fois en lettres et en infocom. Et puis, j'ai basculé, on va dire, du côté de l'infocom pour essayer de regarder comment fonctionnaient ces outils et ces environnements. Et donc, de chroniquer ça un petit peu quasiment au quotidien. Et puis, après, il y a eu effectivement un premier bouquin, l'HCF édition avec Hervé Lecronier, qui est un ami aussi, qui était universitaire et éditeur en même temps, qui a monté une petite maison d'édition avec son camarade Nicolas Tafal, qui est un grand typographe. Et bref, et puis, ce bouquin-là, en échangeant avec Hervé, on se disait qu'effectivement, il y avait un momentum dans le sens où on traversait une période avec les élections américaines qui arrivaient, puis avec tout un tas de polémiques de plus en plus invasives et envahissantes dans nos vies numériques ou pas numériques. On se disait qu'effectivement, il n'y avait besoin non pas d'une synthèse théorique universitaire sur ces questions-là, parce que ça, ça existe, et puis il y a plein de gens qui font ça très bien et mieux que moi. Mais voilà, un récit qui essaye d'un texte qui soit assez court, tu l'as dit, une centaine de pages, un texte qui reste, même si on ne se refait pas, donc il doit certainement rester encore des petites scories un peu trop universitaires ou peut-être un peu trop... Mais en tout cas, on a essayé de l'écrire pour que ce soit accessible, c'est-à-dire que ce soit prêt juste pour quelques happy few et que ce n'est pas l'ouverture d'un dictionnaire linguistique à chaque page. Et puis l'idée, c'était de s'adresser simplement au public le plus large possible, mais en essayant de pointer ce qui me semblait et ce qui nous semblait important aujourd'hui en termes de risques et de dérives et d'enjeux, parce que ça fait... Je suppose qu'on ait plusieurs à partager un certain nombre d'urgence relatif par rapport à ce qui peut se passer du côté des grandes plateformes, de la modération, des discours de haine, des élections, etc. Et l'idée, c'était de mettre un petit peu des mots sur ce discours d'urgence et de pointer qu'il y avait certes des problèmes manifestes, importants et inquiétants, mais que le fait d'être en capacité de les décrire nous montrait aussi qu'on avait quelques plombées, que c'était quand même possible de continuer de faire des chouettes trucs sur les internets. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Salut Tanguy, salut Sana. Merci d'être là. Oui, il y a des gifs. Allez-y, c'est le but aussi. Ah, c'est de Trump. Et voilà, Trump qui rappelait que c'est bien, on va avoir l'occasion d'en parler de Trump. La déclaration d'indépendance du cyberspace de Barlow, c'est quand même... Moi, je le mets presque au même niveau que le manifeste des évidences en termes d'impact dans ma propre vie à moi de jeune con qui est progressivement devenu vieux et j'espère pas trop con, mais en termes d'intention, en termes d'affirmation que cet outil qui était Internet et que le web offrait comme utopie était grisant parce que ça ouvrait des portes en tant que professionnel de l'information, on va dire ça comme ça, qui était tellement enthousiasmante et tellement fort en termes de changement de paradigme par rapport à des médias verticaux, par rapport à toute une série de choses que peut-être qu'on s'est un peu oublié à un certain moment donné et qu'on était peut-être déjà à l'époque dans une sorte de bulle qui nous faisait voir la vie avec des lunettes roses et des niancats et où on n'a pas vu arriver, comme tu le dis, on est dans le bouquin, les années 2010 où il y a eu un changement de rapport de l'individu par rapport à Internet versus les plateformes et les États parce que l'enjeu, tu le dis, c'est un enjeu politique aujourd'hui. Oui, oui, mais il y a eu, comme tu disais, effectivement, la déclaration d'indépendance de John Barlow, c'est, pour moi aussi, ça a été un texte assez important dans mon arrivée sur ces terres numériques que j'ai découvert après, d'ailleurs, comme souvent les textes fondateurs, on les découvre une fois qu'on a pratiqué le terrain et retourne un peu la terre. mais il y avait, au-delà de l'outil, moi, ce que je trouve intéressant dans le texte et puis dans ce qu'a été aussi mon expérience sur le numérique, c'est vraiment l'ouverture d'un espace. C'est-à-dire que ça décrit un espace social, un espace politique, ça ouvre aussi un horizon. bien sûr, il y a un petit côté douce utopie ou utopie radicale, d'ailleurs, il y a plusieurs lectures qui peuvent être faites du texte, mais cette dimension de l'espace ouvert, des possibilités de naviguer, effectivement, comme on l'entend, avec cette part d'aléatoire qui va déterminer uniquement par ce que va nous demander d'aller checker ou valider l'algo de Facebook, de Twitter ou peu importe. c'est quelque chose qu'on est un certain nombre, je crois, à avoir littéralement métabolisé, c'est-à-dire que notre apprentissage du web, il s'est fait, il est passé par ces canaux de discussion, de flottement, d'errance, et c'est ça qu'on s'est découvert ce qui ensuite était nos propres habitudes, nos propres petits coins. J'ai un copain qui s'appelle Marc Jajal qui a un joli nom pour désigner, il appelle ça des Kerentia. Kerentia, c'est un petit espace qui est rien que à toi et qui est une manière effectivement d'investiguer et d'habiter ton espace social numérique. Donc bref, il y a eu ça et puis à partir de 2010, comme tous les médias, le web est un milieu plus exactement sur les médias qui sont venus se poser et c'est des médias qui ont grandi, qui ont commencé à atteindre des effets d'audience, qui ont dû s'inventer un modèle économique et à partir de là, on en a tous bien profité, il faut être clair aussi, on est tous ravis de passer d'Alta Vista à Google, on a tous été ravis de découvrir Facebook, Twitter, comme on est, l'autre jour, je regardais, il y a eu le lancement des fleets sur Twitter et je me regardais et je nous regardais quand je regardais tous les gens en train de publier leurs premiers fleets et ce qui était rigolo, c'était que c'était exactement comme quand on a publié nos premiers tweets ou nos premiers statuts Facebook, c'est-à-dire, on était là, mais ça ne sert à rien, qu'est-ce que je fais là, c'est débile, et puis en fait, petit à petit, il y a une habitude qui s'installe et donc il s'agissait d'essayer de comprendre aussi pourquoi on est passé d'un usage tranquillou, déclaration indépendante du cyberspace à un usage qui est vraiment politique et où chaque pas qu'on fait, chaque décision qu'on prend, chaque vidéo qu'on voit, chaque poste qu'on repousse dans ces environnements-là, ça documente ce qu'on est, on le savait déjà un petit peu, mais surtout, ça se met au service d'une espèce de machinerie et de projet politique qui n'est pas un truc complotiste ou déterministe ou des patrons des GAFAM se lèveraient le matin pour nous amener à faire tel ou tel truc, mais qui finit par habitude par installer effectivement des formes de dystopie qui sont un peu inquiétantes. Il y a une chercheuse qui s'appelle Zeynette Dufeksi qui a eu le titre d'une conférence tête, c'est on a fini par créer des dystopies juste à force d'essayer d'inciter les gens à cliquer sur des publicités. C'est-à-dire que c'est un modèle économique qui s'est imposé mais qui produit des formes de toxicité qui sont aujourd'hui avérées et problématiques parce que ça touche à la politique, au social. Tu en parles à en donner dans le bouquin, c'est ce capitalisme du langage avec la naissance de Google, avec la prise de notes que j'ai faite dans le Google Doc, je l'ai faite avec Google évidemment et je l'ai fait en vocal. c'était juste merdique au premier temps et puis à mesure du temps on apprend comment il faut parler pour que Google nous comprenne ce qui est assez ouf parce que c'est exactement ce que les médias font, ils parlent d'abord à Google avant de parler à leurs auditeurs ou à leurs lecteurs mais cette capitalisation du langage, tu le dis, tu as une phrase où je n'ai plus la formule exacte mais c'est le fait que les mots ont d'abord une richesse avant d'avoir du sens. C'est d'abord un prix avant d'avoir du sens. Un prix avant d'avoir du sens. Voilà, c'est ça. C'est même contraire à ce que Google voulait faire au début et ça aussi tu le dis, c'est en disant Brin et Page ils ne voulaient pas au début mettre de la pub dans leur moteur parce qu'ils disaient que ça allait biaiser les résultats sauf que c'est à ça qu'on est arrivé. Oui, ça c'est assez fascinant aussi à observer. Moi j'étais tombé alors il y a un article que tous les gens qui s'intéressent un peu au web ou au moteur de recherche ont souvent lu c'est l'article publié en 98 par les deux fondateurs de Google dans lequel ils décrivent effectivement le fonctionnement du fameux algorithme PageRank qui va mettre en ordre un petit peu ce web bordélique et qui va nous rendre plein de services qui continue d'ailleurs aussi et puis à la fin de l'article c'est un article scientifique ils étaient en thèse à l'époque et à la fin de l'article il y a des annexes et moi cet article je l'avais lu relu parce que j'en parlais dans mes cours etc et je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais été regarder ces foutus annexes à la fin et dans une des annexes la première en plus Appendix A ils expliquent en fait que s'ils ont eu envie de créer Google c'est parce que tous les moteurs de recherche qui existaient à l'époque avaient tous un modèle commercial je suis dernière des annonceurs etc et ils disaient un moteur de recherche commercial c'est super dangereux c'est nécessairement biaisé et c'est obligatoirement à côté de ce qu'attendent les utilisateurs parce qu'ils prenaient l'exemple classique mais qui est dans leur article ils disent imaginez vous avez un annonceur qui vend des téléphones portables quelqu'un tape je veux acheter un téléphone portable comment vous mettez votre annonceur vous le dites vous ne le dites pas et la concurrence etc et du coup ils expliquent qu'ils se battent contre ça ils militent très très affirmatif et que jamais jamais bien sûr ils ne mettront de la publicité dans Google et effectivement en 4-5 ans c'est tout à fait l'inverse qui va se produire et c'était aussi quelque part les prémices de ce que Facebook allait devenir on sait que Google n'a jamais été social au sens même au sens business du truc Google Plus n'a jamais fonctionné et toutes les tentatives d'incursion hors cut et tous ces trucs là de Google n'ont jamais réellement démarré à contrario Facebook est arrivé d'abord pour noter les filles du campus universitaire de Zuc et a basculé dans cette économie de l'attention qui biaisent en fait le rapport qu'on a par rapport tu le dis en données c'est obtenu et pas déclaratif il y a cette notion de la polarisation aussi qui est importante sans cette polarisation là les plateformes n'existeraient pas donc elles ont tendance à mettre en avant ce qui polarise et donc à créer justement ce frottement parce que si on n'a rien à discuter pourquoi être là c'est ça c'est rien et donc quand on n'a rien à se dire justement c'est pas pour faire l'universitaire mais il y a une autre notion qui est un mot rigolo ça s'appelle la kakonomie la kakonomie c'est une notion qui a été développée par une chasse en philosophie qui s'appelle Giorgi elle dit la kakonomie c'est le goût des gens pour les interactions de bas niveau donc l'espèce de petit signe de la main ou la conversation qu'on a avec la boulangère le matin où on se dit rien mais où on installe un cadre social et derrière ce concept de kakonomie elle dit en fait on aime bien ces interactions là parce qu'elles ne sont pas coûteuses c'est pas compliqué de lâcher un petit like de déposer un petit coeur et en même temps des deux côtés celui qui interagit et du côté de celui qui reçoit l'interaction on s'accorde sur une espèce de contrat implicite qui dit ce qu'on est en train de se dire c'est quand même super intéressant et c'est super important et la nature de l'interaction quand on essaie de devenir un peu spectateur de ses propres pratiques à la fin de la journée souvent si on essaie de regarder qu'est-ce qu'on a fait sur Facebook ou sur Twitter aujourd'hui on s'aperçoit que l'essentiel souvent pas tout le temps mais que l'essentiel souvent de nos interactions connectées c'est de cet ordre là c'est-à-dire on aurait très bien pu s'en passer tant on l'a fait ça ne nous a pas nécessairement apporté grand chose d'avoir un petit coeur en retour un petit like en retour mais ça nous a suffi et ça nous a installé aussi dans cette espèce de théâtre ou de cinéma permanent où on se regarde en train d'interagir et où c'est très confortable parce que ça nourrit c'est très documenté notre égo démesuré notre narcissisme éclatant etc. mais du coup ces plateformes elles se sont construites dessus et en fait il y a quand même eu un changement de modèle important quand on est passé de Google à Facebook à l'époque de Google le centre de toute l'économie du web c'est le document c'est la page web et donc ces pages web il faut trouver un algo pour les classer il faut trouver un algo pour les monétiser pour générer du cash dessus pour fixer de l'annonceur pour fixer de l'attention et puis effectivement tu l'as dit avec l'arrivée des réseaux sociaux Google il semble bien qu'il se passe quelque chose il va essayer d'aller regarder de ce côté là et il ne va jamais y arriver parce que son modèle à lui c'est le modèle du document et quand Facebook débarque il arrive avec un nouveau modèle qui est le modèle du profil c'est à dire que toute la planète web elle va se mettre à tourner simplement à la fois comme monnaie comme fixateur attentionnel comme révélateur autour des profils et après la loi du web qui veut enfin en tout cas de l'économie de marché sur le web qui veut qu'en général le premier arrivé il rafle la mise et que derrière c'est compliqué de rattraper les écarts de concurrence même si tu as la trésorerie de Google et même si tu n'arrives pas trop longtemps après ça fait que Google n'a jamais rattrapé son retard puis qu'il a arrêté d'essayer de chercher c'est à dire quelqu'un qui te met une couronne ça c'est chouette aussi je ne sais pas comment on fait mais c'est sur la boule de billard est-ce que vous avez des questions les gens ? n'hésitez pas la fonction fatigue voilà comme dit Tanguy effectivement c'est exactement ça c'est la fonction fatigue mais du côté c'est pas mal aussi mais du coup ça pousse il y a un biais original originel dans la façon de faire croître ces plateformes déjà c'est l'hypercroissance et ça tu n'en parles pas spécialement dans le bouquin mais c'est en soi l'hypercroissance et c'est le modèle US de développement de ces start-up qui lève du cash qui crame pendant un certain nombre de temps en espérant amasser un maximum de gens cette notion de winner's take all c'est ça on essaie d'occuper le marché même si ça coûte du pognon quitte à voir 3-4 ans après comment devenir profitable Twitter ça fait que quelques années qu'ils gagnent réellement de l'argent qui sont réellement profitables derrière ça c'est une course à la métrix à la mesure tout est normé tout est quantifié quantifié et donc dans le bouquin en dernier tu dis c'est presque une dimension pathologique obsessionnelle compulsive et derrière chacune de ces métriques collectées il y a autant de potentiels coups de triques pour les citoyens qui sont derrière alors on va parler des aspects démocratiques parce que l'enjeu politique il est là derrière comment on fait ce lien enfin comment toi tu perçois ce truc le panopticon t'en parle c'est le fait qu'on est tous ça marche parce qu'on a l'impression qu'on est surveillé et qu'en même temps on sait pas quand on l'est exactement mais qu'à tout moment on peut l'être et donc le capitalisme de surveillance fonctionne sur ces métriques là et tend progressivement à nous puisqu'il n'y a plus de lien les hypertextes voire même les mots de passe sont à tout faire disparaître à tout cacher derrière des trucs qui sont beaux qui sont jolis notamment dans les applications comment est-ce qu'on a basculé vers ça comme Rich Analytica tu dis Zuck était au courant il a laissé faire comment on a basculé comment on est passé des printemps arabes comment on est passé de Wikileaks comment on est passé de ces moments en super enthousiasmant à l'élection de Trump et bien c'est une bonne question on a basculé d'abord je crois que ça c'est pas c'est pas une découverte mais effectivement que ces outils-là ou en tout cas ces plateformes-là elles sont toujours doubles et c'est normal c'est-à-dire que Facebook ça peut être aussi bien utilisé pour déclencher des révolutions que pour les opprimer ou pour choper ou pour embastiller les gars et les nanas qui sont descendus dans la rue après la question c'est celle du pilotage politique c'est-à-dire où ça tient finalement et c'est ça qui pose problème tout ça tient à ce qu'a envie de faire au final le boss c'est-à-dire le boss du dernier niveau c'est Zuckerberg et au final c'est lui qui décide donc si effectivement il est dans un pays où le régime et c'est ce qu'on a vu au moment des printemps et des révolutions arabes s'il est dans des pays où le régime lui dit à un moment donné bon ça va les conneries maintenant on arrête comme les groupes contestataires tu balances les adresses IP et puis on passe à autre chose et bien si Facebook pardon si Zuckerberg a envie de rester sur ce marché-là il y reste et il fait ce qu'on lui dit alors il va peut-être pas jusqu'à balancer les IP mais en tout cas il ferme les groupes et ça toutes les plateformes tous les dits comme ça la question c'est le cadre c'est-à-dire effectivement est-ce qu'en haut il y a un gars tout seul qui prend les décisions et surtout il prend ses décisions au nom de quoi c'est-à-dire que là aussi très clairement dans tous ces outils ce qui part assez vite en brille et en sucette si ça part en sucette c'est parce que derrière il y a un modèle économique qui fait que si Facebook réagit de cette manière-là pour prendre des trucs pas très réjouissants mais sur la question de la persécution des Ouïghours sur la question du génocide des Rohingyas derrière tout ça il y a toujours c'est pour ça que je n'ai pas rebondi sur ce que tu disais mais il y a toujours cette idée qui est développée par Frédéric Kaplan du capitalisme linguistique c'est-à-dire c'est parce que les discours de haine les discours qui sont ultra polarisants c'est des discours qui génèrent automatiquement de l'interaction comme dans la vraie vie ça c'est pas Facebook qui l'a inventé non plus c'est-à-dire que si je me mets dehors à sortir là et à réciter du Charles Baudelaire ça va voilà les gens vont me regarder passer bizarrement et si je me mets à me balader dans la même route du même village en m'étant à insulter et à hurler sur personne tout le monde va s'approcher pour essayer de voir ce qui se passe et du coup on sait qu'il y a une dynamique propre à ces discours et cette dynamique propre elle n'est pas cassée par les plateformes qui refusent de les modérer comme ils pourraient le faire parce que derrière ça génère du business et c'est redoutablement efficace pas que les discours de haine mais tous les discours ultra polarisants c'est redoutablement efficace pour ensuite choper des espaces publicitaires intentionnels et ça permet de qualifier en permanence parce que plus on réagit plus on est sur de l'émotionnel et plus on est paradoxalement naturel c'est à dire plus on dit de choses sur ce qui nous fait vraiment ce qui nous met vraiment en colère ce qui nous révolte vraiment et du coup Facebook Facebook et les autres tout ça ils prennent et puis à la fois ils continuent de faire leur business et en même temps ils nous surdocumentent pour pouvoir derrière nous amener vers ce qui les intéresse donc on nourrit la machine avec nos avec nos indignations sélectives et plus ou moins plus ou moins bien senties les essais et les erreurs depuis le début merci Matt de prendre les notes et les liens c'est cool c'est pour répondre à ta question Trump c'est un magnifique série de podcast de cet été sur France Inter qui montre que Trump est le résultat de deux siècles de présidence américaine et que en fait les réseaux sociaux dans l'absolu voilà et on retrouve beaucoup des défauts de Trump déjà avant et donc les réseaux sociaux n'ont servi que d'hyperbole mais c'est pas eux qui ont fait Trump c'est l'Amérique qui a fait Trump ok cool le fait que oui aller se retrancher derrière un argument qui est fallacieux intellectuellement parlant mais Google l'a utilisé et Facebook l'a utilisé en disant il vaut mieux des conversations censurées ou tronquées que pas de conversation du tout ça en dit quand même pas mal de l'intentionnalité qui est derrière et de ce qui drive in fine ces entreprises-là si on parle de Trump justement quand tu dis Zuck savait il a laissé faire c'est une belle punchline mais jusqu'à quel point parce que tu le dis aussi dans le bouquin il était prêt à rejoindre Hillary pour deux ans pour aller à se mettre un peu en off et on sait très bien que dans le team d'Obama première génération en tout cas il y avait le cofondateur de Facebook qui était là on sait que les revolving doors politiques et technologiques aux US ils ne s'en cachent pas c'est flagrant tu cites deux exemples d'ailleurs en France où le DG de Facebook France est un ancien du cabinet Sarko c'est moins connu on s'en vante moins de ces revolving doors c'est pas tellement le fait que ce soit un ancien du cabinet Sarko parce que ça effectivement c'est une pratique courante et ça existait bien avant le web ça perdurera bien après lui sur l'exemple de Laurent Soli Facebook France qui maintenant est DG de Facebook Europe d'ailleurs je crois ou Europe du Sud c'est intéressant c'est les circonstances dans lesquelles il a été mis là c'est à dire que Facebook en France le fisc commençait à regarder de très 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 près sa compta et les impôts qu'il ne payait pas et il regardait ça de tellement près qu'ils ont négocié avec Sarko à l'époque en lui disant bon écoute allez on va te garder une place au chaud en inside pour rendre tes gars et puis en échange t'es sympa mais le fisc basta et effectivement du jour au lendemain ce poste s'est créé à partir de rien ils ont collé le Laurent Soli qui avait autant de compétences que moi en jardinage là-dedans et puis le fisc a arrêté d'enquêter et bon voilà donc c'est plus sur cet effet là mais du coup ça a un impact aussi derrière parce que effectivement on a beau le savoir ça a beau être une pratique ancienne c'est toujours pareil à l'échelle de ces plateformes c'est pas neutre quoi ça a forcément un impact mais quand je dis non non parce que l'enjeu tu le dis en filigrane aussi dans le cas c'est que si on construit des outils la French Tech au départ c'est Amésis entre autres c'est pas que ça mais on sait bien que les technos de surveillance une fois qu'on les construit c'est pas pour les laisser sur une étagère c'est pour l'utiliser à partir du moment où l'outil existe elle sera utilisée c'est Olivier Tesquet qui a beaucoup travaillé sur Amésis qui je pense a fait des papiers là-dessus sous revenu à l'époque si la techno existe on va l'utiliser le fait d'avoir créé la techno pour faire de la surveillance on va l'utiliser là pour le coup on est encore dans ce qu'on appelle des démocraties mais le jour où par un accident de l'histoire un Trump débarque il a tous les outils pour aller très très loin oui oui alors il a tous les outils puis je suis d'accord avec ce que ce que disait j'ai oublié son prénom Olivier Tesquet non non Mathéus sur le fait qu'effectivement c'est pas Zuckerberg qui a fait Trump et que Trump aurait existé même s'il n'y avait pas eu Facebook ou Zuckerberg moi je crois pas comme disent les sociologues je crois pas effectivement qu'il y ait ce qu'on appelle un effet fort des médias c'est à dire que la prédominance d'un Facebook ou de la télé hier suffise à expliquer que Trump soit élu ou que ce soit en tout cas la cause principale d'une élection donc ça j'y crois pas du tout puis c'est une histoire de croyance ça a été démontré par contre il y a clairement un déminisme c'est à dire que ça installe quelque chose et ça met en place toujours pareil des outils qui donnent à Trump un écho effectivement qu'il n'aurait pas eu auprès de certains publics si Facebook n'avait pas servi de médiation dans le cadre de Cambridge Analytica tout s'est pas joué sur ces électeurs qui se sont déplacés parce que Cambridge Analytica avait chopé leurs données mais une partie de l'élection s'est jouée là-dessus et une partie de ces gens-là n'aurait pas du tout eu le même comportement de vote s'il n'y avait pas eu le scandale Cambridge Analytica alors après une fois qu'on a dit ça on n'est pas plus avancé moi ce qui me semble intéressant c'est de documenter comment en interne en fait dans la boîte dans Facebook comment les gens se posent ou pas ces questions-là et comment ils les posent au boss à Zuckerberg et effectivement tous les mois il y a la grande réunion là où tous les employés votent pour des questions on choisit une dizaine de questions les plus plébiscitées puis ils y répondent avec un petit live et il y avait eu notamment avant l'élection de Trump cette question qui était qu'est-ce que Facebook peut faire pour empêcher l'élection de Trump ce qui veut dire qu'en interne et puis on le savait aussi des gens qui auparavant étaient très 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 dans une culture j'ai envie de dire ingénieure mais au bon sens du terme c'est-à-dire on développe des outils et puis on développe des outils parce que c'est pratique que ça va le quitter on ne s'intéresse pas immédiatement aux instances dans le champ social ou politique et bien du coup il y a qui explique aussi qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui sortent de ces firmes-là pour expliquer qu'ils ont fait de la merde pendant des années il y a cette culture politique qui apparaît en fait et quand les ingénieurs en interne ou les salariés pas que les ingénieurs commencent à se poser des questions politiques ça veut dire que la plateforme elle est devenue politique et que du coup le boss il est obligé d'y répondre ou pas d'ailleurs et là effectivement l'autre problème c'est que la manière dont Zuckerberg répond à ces questions politiques clairement c'est super c'est super flou c'est-à-dire qu'il change d'avis toutes les deux minutes un coup il explique qu'il fact-checkera jamais des discours politiques et puis le lendemain il les fact-check tous il est super enfin il a l'air en tout cas super en panique à chaque fois qu'il fait une audition devant des représentants politiques et qu'il commence à l'allumer un petit peu sur des points assez précis il se décompose physiquement donc soit il est très bon acteur soit effectivement comme je dis dans le bouquin c'est qu'à un moment il y a peut-être un syndrome Peter Pan ou Spiderman il est dépassé il est dépassé par son propre pouvoir et ses propres responsabilités et puis surtout il refuse ça pour le coup c'est tout à fait conscientisé et c'est problématique il refuse de poser les problèmes au niveau politique c'est à dire tous les problèmes politiques il dit on va régler ça en interne on va modifier le CGU on va rajouter une ligne à gauche à droite ou alors on va rajouter de l'IA partout et l'IA va s'occuper de traiter les discours de haine le fact-checking etc etc et ça peut pas marcher comme ça quand t'es une plateforme avec 2,7 milliards de zozio derrière tu peux pas juste dire je vais vous rajouter un petit peu d'IA et puis si le règlement d'hier il vous va pas je vous en mettrai un nouveau demain ça marche pas la corollaire ou le corollaire je sais jamais de tout ça c'est que si Facebook est pas capable de s'autoréguler ou en tout cas reste dans une forme d'autorégulation où in fine le point central de basculement de choix de décision c'est est-ce qu'on va continuer à capter de l'attention donc à monétiser cette attention-là oui alors on continue non alors on le fait pas est-ce que cette autorégulation-là a une limite si oui où et est-ce que alors il faut que les états s'emparent de ça et décident à la place de Facebook de mettre un cadre plus important je connais une partie de la réponse de ce que t'as pu raconter dans ton bouquin avant que tu réponds je sais pas si vous vous rappelez il y a une vidéo qui a été faite vous savez Zuckerberg en fait a déjà été plusieurs fois convoqué en fait il y a quelqu'un qui a fait une vidéo et en fait depuis 2008 ou 2009 tous les ans ou tous les deux ans il dit ah je ne savais pas je suis désolé on va fixer ça et en fait sauf qu'on voit que depuis 12 ans il raconte tout le temps la même chose et c'est limite et là ce qui est inquiétant c'est comme tu disais c'est qu'il raconte tout le temps ah oui on ne savait pas on est désolé on va le réparer et en fait il te voit deux ans plus tard quatre ans plus tard et à chaque fois et donc il y a aussi ça c'est que les gens ont la mémoire mais quand tu regardes l'histoire de Facebook en fait ils ont toujours laissé aller et donc voilà c'était pour rappeler ce petit ce fait t'as raison et moi une des choses qui m'avait assez frappé au moment où Trump a été élu je pense que dans les 15 jours qui ont suivi parce que Cambridge Analytica est né quasiment dans la foulée le truc est sorti quasiment dans la foulée j'ai eu un coup de fil et je dirais évidemment pas de qui mais où la question c'était pas enfin où la réflexion c'était pas de dire putain tu te rends compte comme c'est une merde absolue ce truc comment on va faire pour comment faire pareil la question c'était est-ce que tu connais des gens qui pourraient faire pareil voilà et là enfin parce que c'est de la nature humaine ou parce que parce que l'outil est tellement c'est la je rebondis sur la question initiale c'est est-ce qu'il faut réguler par le politique parce que le politique va se rendre compte en un donné aussi que c'est vachement bien ce truc où on peut aller chercher dans les interstices et en Belgique c'est l'extrême droite qui a dépensé le plus de pognon dans Facebook ces derniers mois et ils tabassent ils y vont ils sont en mode ils arrosent quand c'était les élections je me souviens j'avais reçu 4 messages qui ont été votés pour eux est-ce que le politique va aller se couper à une possibilité d'être aussi intrusive ou pas dans la vidéo oui oui c'est pour ça qu'il ne faut pas on ne peut pas mettre toutes les billes ou tous les oeufs dans le panier de la régulation politique parce qu'effectivement ça ne marchera pas parce que les gars et les nanas ils sont comme les autres c'est arrivant les pieds dedans dès lors que ça permet d'être élu ou réélu donc ce que j'essaie d'expliquer à la fin du bouquin c'est qu'il y a trois niveaux pour agir il y a le niveau politique bien sûr parce que c'est important et que quand même s'il ne se passe rien à ce niveau là à un moment donné on ne s'en sort pas et qu'il y a quand même des régulations politiques qui sont vertueuses et efficaces alors il y a par exemple le RGPD alors le RGPD bon je sais qu'il y a plein de débats d'experts là-dessus qu'évidemment ça a été détourné qu'on tournait qu'évidemment c'est loin d'être aussi efficace que ce que ça pourrait être mais que quand même ça a un petit peu changé le paradigme c'est-à-dire qu'on a dit la bonne pratique la règle c'est d'abord de demander leur avis aux gens après on a triché pour ne pas le faire mais la règle c'est ça du coup changer la règle c'est quand même important donc il y a le niveau politique mais le niveau politique il faut qu'il soit coordonné là aussi à la bonne échelle c'est-à-dire il faut que ce soit au niveau au moins européen par exemple et puis et après bon il y a bien sûr bien sûr j'ai toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes mais il y a le niveau de l'éducation c'est la base et quand on voit comment on rame en France en tout cas pour arriver à installer un vrai discours critique sur les médias sur le web sur l'internet qui soit autre chose que simplement on va faire du code dès l'école primaire ou dès la maternelle parce que bon c'est rigolo mais c'est pas comme ça qu'on va apprendre parce que c'est une pub politique puis c'est pas l'âge c'est pas le bon moment t'as une belle formule d'ailleurs pour dire ça c'est une formule que je trouvais vraiment bien de tourner dans tout l'enjeu c'est pas tant de former des codeurs ou des développeurs mais c'est d'apprendre à ces codeurs et à ces développeurs qu'ils soient formés aux questions politiques aux questions de morale et d'éthique aux enjeux philosophiques et juridiques qu'on appelle le bien public parce que ce sont ces codeurs ces développeurs ces ingénieurs qui au travers de leurs programmes et de leurs algorithmes vont transmettre des valeurs qui seront autant morales que mathématiques en plus ça rime c'est une très belle phrase et l'enjeu il est là ouais c'est ça et puis effectivement c'est ce qu'explique cette idée là c'est l'idée de Laurence Lessig dans son texte de 2000 qui s'appelle Code is Law où il dit tout ça moi je fais que le redire mais il explique qu'effectivement on va être aujourd'hui puisqu'il le date en plus il est autour de 2020 on va être dans un monde où l'accès à la santé l'accès aux fonds sociaux l'accès au logement va être conditionné par des algorithmes des programmes des plateformes et il dit si on se réveille pas maintenant c'est à dire que si on comprend pas dès maintenant que derrière un programme derrière un algorithme c'est pas un truc neutre une série de zéro et de un mais c'est des valeurs c'est des idées politiques on peut développer des programmes racistes ou antiracistes on peut développer des systèmes de crédit bancaire qui virent les blagues ou qui en rajoutent etc si on comprend pas ça et si on forme pas les ingénieurs et les développeurs et les techniciens à ces questions là on va aller droit dans le mur et effectivement tout ce qu'il a dit s'est réalisé c'est à dire qu'on a découvert lors d'une des premières occurrences il y a quelques années du mouvement Black Lives Matter que chez Facebook il y a des gars ils étaient un petit peu fachos et ça leur plaisait pas donc ils remplaçaient à la main le hashtag Black Lives Matter par All Lives Matter alors ils le faisaient sur le mur à l'entrée de l'entreprise mais parfois ils switchaient aussi les trending topics à l'intérieur de Facebook ils descendaient le hashtag Black Lives Matter pour que les gens le voient moins et là on s'est dit bah ouais effectivement c'est des gens qui ont un avis politique qui ont le droit d'en avoir un quel qu'il soit mais surtout qui ont le moyen de le donner sans qu'on puisse l'observer et le documenter et du coup voilà et du coup je disais il y a trois clés trois leviers le premier c'est la régulation le deuxième c'est l'éducation et puis le troisième quand les deux premiers fonctionnent bien en général derrière mathématiquement tu construis aussi une opinion publique un peu éduquée à ces questions là et là c'est gagné c'est match winner parce que les seules fois où ces plateformes elles reculent vraiment significativement dans le bon sens c'est pas parce que les états ont fait voter des lois parce que le RGPD il est contourné c'est pas parce que on apprend aux gens à utiliser Facebook c'est parce que dans l'opinion elles sentent qu'elles sont en train de décrocher et que si elles font un petit pas un petit pas en arrière là du coup elles vont perdre des utilisateurs elles vont perdre de l'image de marque et du coup elles reculent alors elles reculent temporairement c'est un pas en avant et deux pas en arrière ou l'inverse mais au moins ça ça permet vraiment de stopper ou d'éviter que ça parte trop en sucette à certains moments donc si on arrive à jouer sur les trois leviers en même temps ça devrait pouvoir bien se passer à la fin de ne pas arriver c'est la dernière phrase de ton bouquin à une fragmentation à une bombe à fragmentation de l'opinion parce que l'enjeu derrière tout ça in fine c'est là aussi tu as une formule assez chaude pour le dire la notion de vérité ou de véracité le sens commun quelque part de ce qu'est la vérité c'est l'horizon commun qu'on a et on peut ne pas être d'accord sur la façon dans laquelle on y va mais de quand même avoir un certain nombre de référents communs l'enjeu et on le voit bien avec notamment le Covid et tous les systèmes de croyance aussi qui sont associés à tout ça c'est comment est-ce qu'on fait encore sens commun comment est-ce que la vérité ou une vérité n'est pas juste une connaissance parmi d'autres une opinion n'a jamais fait la vérité le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a plus de gris de lecture de tout ça ouais ouais c'est ça c'est à dire qu'il y a effectivement la différence entre la vérité et la vérité chacun a le droit d'avoir la sienne moi j'ai le droit d'avoir comme vérité que je sais pas que Dieu existe ou qui s'appelle Allah ou peu importe ça c'est une vérité intime ça peut être une vérité de la foi mais ça peut être autre chose et puis normalement dans une société qui fonctionne à peu près bien c'est une société qui arrive à faire cohabiter des gens qui ont des vérités intimes différentes mais qui s'accordent sur le fait qu'il y a des éléments de véracité collective et que même si on croit que c'est Dieu qui a créé l'homme quand on nous enseigne à l'école la théorie de Darwin on part pas en sucette et on claque pas la porte on reste on écoute et ça n'entre pas en contradiction avec sa foi pour rester sur la thématique religieuse parce qu'encore une fois moi je crois beaucoup à l'ancrage situé de nos existences c'est à dire que quand on parle quand on s'exprime quand on interagit socialement on le fait toujours dans un espace et c'est la nature de cet espace avant même nos propres croyances qui détermine ce qu'on va dire et la manière dont on vient et le problème de ces plateformes un des problèmes de ces plateformes en tout cas c'est que quand on s'exprime on ne sait plus à quel moment on peut donner sa vérité ou chercher à s'inscrire dans une véracité collective ou construite parce qu'on ne sait pas si on est vraiment dans un truc privé ou vraiment dans un truc public parce que si on ne sait pas c'est parce que c'est ni l'un ni l'autre quand on publie un truc sur Facebook quel que soit l'espace y compris quand on utilise parfois la messagerie quand on annonce ce crypté de bout en bout mais qui ne l'éclenne pas totalement non plus quel que soit l'espace où on s'exprime dans ces plateformes-là à chaque fois il y a des bouts de privé et du coup on ne peut pas construire ce n'est pas possible en fait de s'exprimer sainement c'est pour ça que le discours qui m'énerve et qui me fatigue c'est effectivement un discours où on va on va pointer le doigt vers les usagers on avait eu ça en France au moment des gilets jaunes et on voit ça aussi réapparaître avec le Covid aujourd'hui où on dit regardez les gens sur Facebook qui ne racontent que des bêtises c'est tous des complotistes des abrutis etc. mais ce qu'on oublie c'est que ces gens-là qui parfois racontent des trucs débiles qui parfois effectivement quand ils s'expriment disent des trucs d'abrutis qui parfois sont complotistes c'est toujours situé ce discours-là et ce discours ils ne le tiennent pas n'importe où ils le tiennent dans une plateforme où ce type de discours-là renvoient des logiques de valorisation sociale où ce type de discours-là aussi est pour eux un espace public accessible alors qu'ils sont vivés de tous les autres espaces publics quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes en France où tout le monde a expliqué qu'ils ne savaient pas lire et pas écrire qu'ils faisaient une faute tous les trois mots et puis quand il y a des vrais sociologues qui sont allés voir à l'intérieur ils se sont aperçus que si les gens s'exprimaient autant sur Facebook et aussi peu dans les médias ou qui ne voulaient pas aller sur les plateaux télé c'est aussi parce qu'il y avait une espèce de pression sociale bourgeoise où chaque fois que tu n'utilises pas le bon mot chaque fois que tu fais une faute d'orthographe tu reçois trois kilos de grammaire nazi qui t'explique que tu n'as pas été à l'école et que avant de t'exprimer apprend d'abord à faire des phrases correctes or la démocratie c'est pas ça la démocratie c'est pour que chacun puisse dire ce qu'il a à dire mais quand tu le fais dans des espaces qui sont construits pour être des espaces complètement extérisés et polarisés du coup au final n'importe qui dans ces espaces là finit par raconter à peu près n'importe quoi en plus d'un certain temps tu pointes le rôle des médias aussi en filigrane qui continuent à exploiter une rente de l'attention qui était au départ un truc qui était à eux au départ c'était les gatekeepers qu'on dit de l'information et ils sont dans une position complètement skizeux sans rentrer dans toutes les notions de je suis journaliste et donc moi j'ai le droit de m'exprimer mais il y a un peu de ça quand même dans la réflexion derrière comment les médias c'est moi ma casquette de journaliste forcément qui a en donné on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire nous comment dans les rédacs aujourd'hui comment dans quand on travaille dans le secteur de la publicité de la communication je m'adresse à mes étudiants éventuellement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on prend alors déjà prendre conscience c'est le but de ce genre de conversation une fois qu'on a l'appris conscience on commence par où on fait quoi on claque la porte et on se dit on se casse ou on reste à l'intérieur pour voir comment ça continue de fonctionner on se dit on va le changer de l'intérieur ouais moi c'est un peu la posture que j'avais au début avec Facebook notamment pour mes étudiants cette fois-ci c'est-à-dire que je je te parle là d'il y a quelques années parce qu'aujourd'hui mes étudiants ils ne sont plus du tout sur Facebook il n'y a que des vieux comme toi et moi mais eux ils sont barrés ailleurs Snapchat Instagram en tout cas à l'époque effectivement ils y étaient beaucoup comme ils sont maintenant sur Insta et moi j'avais été très frappé de la capacité de prescription de cette plateforme c'est-à-dire que quand je faisais des cours et que je leur racontais un truc et que je leur disais tiens ce matin à la radio j'ai entendu cette émission ou hier soir j'ai vu un film j'ai vu un film à la télé un docu allez le regarder parce que c'est en lien avec ce que je vous parle dans le cours bon bah sur 60 il y en avait deux qui de temps en temps allaient regarder un bout du film et c'était tout et quand je postais la recommandation sur Facebook en fait même si c'était pas un truc accessible en ligne le simple fait de la poster sur Facebook il y avait un espèce d'effet d'accrochage qui faisait que alors pas les 60 mais il y en avait pas mal qui allaient le voir j'ai dit merde c'est quand même fou que simplement le support de la prescription arrive comme ça à transformer l'essai et à faire qu'ils allaient y voir donc moi je reste convaincu que c'est important d'y être quel que soit ce qu'on est qu'on soit prof journaliste ou peu importe c'est important d'être dans cet espace là parce que c'est des vrais espaces sociaux après alors bien sûr moi j'y suis toi aussi quand on y est on y est de manière double c'est à dire qu'on y est à la fois en train d'interagir puis en train de regarder les autres interagir et de se regarder soi-même aussi mais oui il faut y être et puis après surtout il faut accepter aussi une autre idée qui est compliquée quand on a une posture ou une situation sociale plutôt vers le haut que vers le bas de l'échelle il faut accepter cette idée qu'en fait pendant très longtemps on s'est raconté des histoires c'est à dire que quand on a dit le web c'est un média participatif où chacun peut dire ce qu'il a à dire et où il y a cette très jolie phrase d'ailleurs de Benjamin Bayard quand il dit l'imprimerie a permis au peuple de lire internet va lui permettre d'écrire il a raison il a raison sauf que le peuple jusqu'à l'arrivée de Facebook il n'écrivait pas sur internet il n'écrivait pas sur le web parce que sur le web et sur internet il y avait très peu de gens quand même pendant très longtemps et puis les gens qui y étaient c'était toujours un petit peu une espèce d'aristo-éditocratie c'est à dire des gens qui avaient déjà accès à des médias des gens qui avaient déjà des statuts de paroles dans l'espace public qui étaient reconnus et qui effectivement se l'a joué un petit peu rebelle qui allait s'encanailler sur ces espaces qu'on appelait le web et qui avait l'impression ce qui était vrai qui discutait aussi avec des gens qu'ils n'auraient pas croisés habituellement et donc il y avait un petit espace comme ça interstitiel où on pouvait avoir des conversations un peu différentes que celles qu'on a avec les collègues qu'on voit dans son premier champ social mais il y a toujours eu cette fausse représentation qui était de se dire le web des années fin des années 90 début des années 2000 c'était un vrai espace participatif et démocratique non on était très peu et c'était toujours les mêmes et quand les médias sociaux arrivent les vrais médias sociaux effectivement ils cassent la baraque et effectivement tu as des cohorts tu as des millions des milliards de gens qui débarquent avec leurs soucis leurs envies leurs récits et qui balancent ça et puis qui n'ont pas les mêmes codes sociaux quand il y a une sociologue Dominique qui a fait un bouquin sur l'internet des familles modestes ça s'appelle et ça va me revenir et en fait elle montre à partir d'un exemple très simple que l'usage par exemple de l'email elle dit l'usage de l'email dans les familles modestes très souvent en bas de l'échelle vous avez une adresse email commune pour toute la famille qui est partagée aussi bien par le père la mère et puis souvent il y a les enfants aussi qui se collent dessus et ça ne choque personne elle dit dès qu'on monte vers des milieux sociaux plus favorisés et bien chaque membre de la famille a son adresse mail et moi ça ne me viendrait pas à l'idée d'avoir une seule adresse mail pour ma compagne moi et mes enfants parce que j'ai l'usage du mail où je parle de différents et du coup ce qu'elle explique juste après j'arrête mais elle dit rien de ça dans tous les discours qu'on tient sur la vie privée en fait on essaye de travailler et d'éduquer les gens à la privacy à la manière de gérer son identité en ligne mais on ne s'adresse qu'à des gens qui ont chacun une adresse email différente dans la famille les gens à qui il faut s'adresser c'est les gens qui depuis 10 ans ont une adresse email sur voilà ou sur la poste qui sert à toute la famille qui n'ont pas du tout la même représentation de la vie privée qui reçoivent tous les courriers du BAU tous les courriers des amis tous les courriers commerciaux sur la même adresse email et c'est à ces gens là qu'il faut parler quand on commence d'éduquer aux questions de vie privée donc voilà donc tout ça ça fait partie des revendances c'est Dominique Pasquier je pense c'est ça Dominique Pasquier merci est-ce que vous avez des questions les gens ça fait déjà ça fait une heure qu'on cause je ne sais pas s'il y a des choses il y avait quoi dans le chat il y a bien longtemps parce que dans le chat il y a eu des robots qui se sont amusés à balancer des trucs ou alors c'est des doubles non non il y a Sana qui est en guillot mais pas dans merde je ne les vois pas ça lag il y avait Facebook elle n'a pas la seule qui se positionne comme un projet libertarien ouais effectivement c'est libertarien c'est le c'est le c'est le l'idéologie et le projet économique principal de le point commun ou le plus petit dénominateur commun de toutes ces plateformes là et du coup effectivement c'est aussi c'est pas qu'un projet économique c'est un projet politique c'est pour ça que il y a tout ce discours notamment aujourd'hui sur le qui commence à monter qui était comme on n'entendait pas trop puis là qui devient très 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 audible sur le la possibilité qui devrait être celle de vendre ses propres données personnelles en fait on nous explique qu'après tout si on en a marre de se faire exploiter par la pub ciblée on n'a qu'à vendre nous-mêmes nos données personnelles à Facebook et puis on a comme ça nos petits revenus et donc voilà et ça c'est un discours aussi qui est très très idéologiquement marqué du côté du libertarianisme puisque l'idée c'est que tout est propriété mon rein c'est ma propriété donc si je veux vendre mon rein je le vends mais données personnelles c'est ma propriété donc cette question de patrimonialité des données mais qui a un impact très très fort parce que j'ai utilisé l'exemple de vendre un rein c'est pas juste pour le plaisir c'est vendre ses données personnelles c'est dans certains cas à certains âges dans certains écosystèmes c'est tout sauf neutre c'est-à-dire qu'on s'engage à des trucs assez forts donc ça c'est effectivement dangereux et en plus les libertariens effectivement au niveau du bien commun c'est pas leur ami le bien commun ça c'est clair est-ce qu'il faut inter-nationaliser les plateformes dans le sens renationaliser mais à l'échelle de la plateforme parce qu'on peut pas le faire à l'échelle d'une nation ça paraît très compliqué c'est ça moi je m'étais pas mal fait allumer à l'époque j'avais fait un article là sur j'avais appelé il faut nationaliser le code et les algorithmes là et plein de gens gentils mais qui étaient venus m'expliquer que quand même il fallait que j'arrête d'être un crypto-gauchiste c'était que la nationalisation c'était vraiment un truc français et que les français il fallait qu'on arrête avec de penser que tous les problèmes venaient du privé et que si on remettait tout dans le gérant de l'état ça allait nous sauver alors je l'avais fait de manière un petit peu ironique effectivement puisque nationaliser Facebook ça n'a pas de sens d'abord et puis surtout ce serait encore plus dangereux si j'ose dire que de le laisser dans les mains de Zuckerberg parce qu'on ne sait jamais qui va être le prochain président ou la prochaine mais par contre effectivement le discours et je me servais de ce prétexte là pour expliquer qu'il y avait dans plusieurs pays notamment aux US mais aussi en France et en Allemagne et au niveau de l'Europe des discours qui commençaient à monter où l'idée que ces plateformes là elles étaient tellement en abus de situation dominante sur plein de secteurs différents qu'à un moment donné il fallait casser le truc comme on avait fait avec Microsoft et les lois antitrust il fallait soit séparer les coeurs de métiers c'est à dire dire ok soit vous faites du réseau social soit vous faites du search soit vous faites de la vidéo mais dites nous ce que vous faites quoi puis arrêtez de tout faire en même temps soit effectivement c'est une hypothèse plus radicale mais qui moi ne me semble pas qui me semble assez séduisante aussi l'idée qu'il fallait à un moment donné ramener ces trucs là dans un espace qui soit un espace commun c'est à dire alors en général quand je dis ça on me dit mais tu fais comment ou tu as un exemple de truc qui marche à cette échelle oui il y a Wikipédia Wikipédia c'est quand même dans la liste des 5 ou 10 sites les plus accédés chaque jour dans le monde il y a Wikipédia il y a zéro publicité parce que c'est le modèle du don qui est privilégié il y a une vraie démocratie délibérative derrière alors ça s'engueule ça s'empoigne ça prend souvent des décisions compliquées ou rigolotes moi je sais que j'avais suivi pour l'anecdote à l'époque où j'avais un collègue qui avait demandé à ses étudiants en master chaque année ils faisaient créer des pages Wikipédia et du coup ils prenaient des gens des chercheurs et donc ils leur avaient demandé de créer ma page Wikipédia du coup j'ai découvert ma page Wikipédia et ça avait donné lieu derrière une espèce de guerre d'édition absolument ahurissante où les gens s'engueulaient et m'engueulaient à moi aussi en me disant mais qui c'est ce mec d'où il a sa page Wikipédia il a fait trois pauvres bouquins il est enseignant dans une petite ville en France il a un blog bon ben voilà mais si on crée des pages Wikipédia pour tous les universitaires qui ont des blogs où c'est qu'on va du coup il se faisait engueuler par ceux qui défendent l'idée et qui disaient le moindre footballeur de division d'e-stream il a sa page Wikipédia pourquoi on mettrait pas des universitaires bon bref donc ça s'engueule ça débat mais c'est à la fin c'est la démocratie qui tranche et surtout c'est documenté et c'est transparent c'est à dire qu'il y a une décision qui est prise t'as le droit de ne pas être d'accord avec la décision mais tu peux regarder comment elle a été prise tu peux discuter avec les gens qui prennent la décision aujourd'hui Facebook il prend une décision Twitter il prend une décision même Wikipédia quand on parle de discuter on voit quand même qu'il y a pas mal de mouvements féministes qui ont pointé le fait qu'on peut discuter mais on discute beaucoup entre hommes que les contributeurs sont très majoritairement masculins il y a même j'ai vu il y a des campagnes un peu de féminisation de Wikipédia où on voit que des hommes vont et arbitrairement désinguer des profils parce que ce sont des profils féministes donc même là on se rend compte que après ça reste très jeune Wikipédia est un projet qui reste assez jeune mais c'est intéressant même de voir que là on se retrouve avec des biais qui sont où il y a une démocratie mais une démocratie qui est très masculin et qui a du mal à se féminiser par exemple ben oui mais parce que c'est les mêmes biais que tu retrouves dans la société c'est juste le reflet c'est ce qu'on dit depuis le début c'est à dire ces plateformes elles sont bien sûr juste le reflet de débats qui sont aujourd'hui dans nos sociétés et dans nos vies numériques ou pas numériques mais par contre encore une fois moi ce qui me semble intéressant dans le modèle Wikipédia c'est que quand t'es pas d'accord tu peux discuter avec les gens avec qui tu n'es pas d'accord après parfois ils te claquent la porte au nez parfois c'est pas possible de les faire changer d'avis parfois ça vire au mode troll parfois il y a de raides aussi effectivement aussi bien lors du genre féministe pour féminiser de manière politique et revendicative les militantes des pages Wikipédia et du coup il y a les Wikipédiens hommes blancs cis qui se déchaînent voilà mais au moins encore une fois c'est audible c'est observable c'est public il y a une phrase de Stiegler que j'aime bien qui dit la démocratie c'est d'abord un exercice de rendu public et tant qu'il y a du rendu public moi ça va après le problème de Facebook de Twitter et des autres c'est qu'il n'y a aucun rendu public c'est peut-être une des façons de sortir par le haut des problématiques qu'on vit là pour l'instant c'est cette publicité des débats la documentation des évolutions je trouve que ce qui est en train de se passer notamment autour de la blockchain n'est pas inintéressant je pense que c'est Lionel Drico Plum qui est en train de faire une thèse ou qui l'a terminé sur les enjeux démocratiques de la blockchain pour ne fût-ce que documenter des processus de décision qui amènent à des lois ou à ce genre de choses ce que fait l'Estonie avec la blockchain dans son X-Rod ce genre de choses on a un enjeu en Belgique pour l'instant autour de la de la digitalisation c'est un mot que je déteste digital ou numérique d'ailleurs team quoi toi numérique je suis plutôt team numérique carrément team numérique ok cool je peux pas ce mot c'est un truc de boomer je pense la team numérique il y a un petit côté ok boomer derrière mon dieu mais bref on a un secrétaire d'état à la digitalisation qui défraie un peu pour l'instant la chronique parce qu'il est assez magnifique dans son genre j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de la voir un de ces 4 dans les discussions mais l'enjeu de la politique c'est aussi de recréer de la confiance dans le processus politique et cette notion de transparence ou à tout le moins d'accountability de redevabilité qui est sous-tendue par le fait que c'est de l'argent quand même qu'on paye nous tous un peu avec nos impôts pour faire exister ce bien commun que ça soit rendu que ce soit public en tout cas d'une certaine manière tout n'a pas vocation à être public forcément mais un certain nombre de choses doivent être documentées doivent être open sourcées doivent être le decoy si on veut un decoy commun il faut qu'on l'écrive et que le bouquin soit ouvert oui tu as tout à fait raison et là aussi ce qui est intéressant à observer à documenter c'est comment ces grosses boîtes ces grands écosystèmes ils rusent justement avec ce rendu public c'est à dire que par exemple Facebook il y a c'est l'année dernière peut-être un an et demi je ne sais plus ils ont sorti parce qu'ils étaient très attaqués justement sur la question de la publicité éthique donc ils ont sorti une bibliothèque des publicités politiques en disant regardez comment elle est transparent vous allez pouvoir voir et c'est vrai pour un certain nombre pas toutes mais un certain nombre de publicités politiques alors déjà il faut déterminer ce qu'il y a une publicité politique et ce qu'il n'est pas mais bon bref pour certaines publicités politiques vous allez pouvoir voir qui est l'annonceur des règles super et combien il a misé super et puis sur quelle période il a acheté la publicité une semaine un mois un an très bien c'est super et ils ont dit le boulot est fait check démerdez-vous avec ça mais sauf que le boulot il n'est pas fait parce que le problème de la publicité politique ce qui est intéressant démocratiquement ce n'est pas de savoir si c'est le parti A ou le parti B qui a acheté pour un mois une publicité il y a aussi les critères ils mettent aussi les critères et les mots-clés alors les critères et les mots-clés ils les ont rajoutés mais ils les ont rajoutés six mois après ils ont rajouté certains critères et certains mots-clés parce qu'il y a plein de gens qui ont dit vous nous amusez c'est à dire que si vous voulez être transparent dans la publicité politique dites nous quels sont les critères et quels sont les gens qui sont ciblés derrière et par quels moyens et là effectivement vous commencerez à être un peu transparent à l'échelle des politiques comment tu comment tu vois le alors sans sortir la boue de le cristal parce que personne n'en a une et ce petit jeu-là il est assez vain mais il y a des échéances à très court terme qui vont arriver en France en Europe question and answer comment on peut de là où on est je veux dire avec la posture qu'on peut avoir comment comment on peut éveiller à ça ou comment on peut encourager à ça quelles sont les quelles sont les mécaniques j'ai toujours imaginé que c'était possible de retourner avec les mêmes outils de retourner l'outil mais je sais que dans le bouquin t'en parle l'outil n'est pas agnostique ok j'ai toujours considéré qu'un marteau on pouvait construire une baraque ou tuer son voisin ce qui était important c'était l'intention qui était derrière le marteau et donc comment on peut faire du il y a un super mot je me demande d'ailleurs si c'est pas toi qui l'avait partagé c'était du pro c'est pas du complotisme c'est du proplotisme d'utiliser les mêmes je sais plus j'ai lu ça dans une newsletter récemment mais je trouve le principe assez génial c'est du hacking en plein je pense comment on pourrait utiliser les mêmes outils les mêmes techniques mais en les retournant for the good et ben alors deux choses la première c'est que globalement je sais pas trop mais j'ai une vague idée et la vague idée c'est de toute façon on n'y arrivera pas complètement si si on coupe pas à la base le modèle économique pour faire ce que tu voudras tant qu'on n'aura pas réglé cette question là on n'y arrivera pas alors après le deuxième truc c'est que même avec ce modèle économique on peut effectivement jouer avec ou essayer de le retourner et moi il y a un exemple que je cite souvent et que j'aime bien c'est l'exemple quand on faisait du Google Bombing c'est à dire quand on se servait à la fois de la manière dont fonctionnait l'algorithme justement du moteur de recherche Google pour inverser la logique et pour dire tiens puisque t'aimes bien casser des pages en premier quand elles mettent des liens vers un truc on va détourner ça et on s'en servait donc pour insulter des hommes politiques loser voilà mais ça en tout cas et alors c'était compliqué mais ça nécessitait enfin c'est pas très compliqué sa nécessité de savoir comment fonctionnait à la louche l'algo de Google sa nécessité d'être pas trop nombreux et d'être un petit peu coordonné et même à l'échelle de Google en n'étant pas trop nombreux un peu acculturés et un petit peu coordonnés on arrivait à faire des trucs alors qui n'étaient pas toujours très malins mais qui en tout cas permettaient de montrer qu'on gardait la main sur l'outil voilà on n'était pas dupe et on pouvait effectivement de manière opportuniste ou opportune le travestir le retourner aujourd'hui quand on essaye de faire la même chose avec les outils sur Google quand on peut faire la même chose sur Facebook c'est compliqué c'est compliqué de se saisir de l'algorithme et de l'obliger en quelque sorte collectivement à aller sur un chemin qu'il n'avait pas prévu on peut y arriver ça se fait on peut détourner des hashtags on peut faire des choses comme ça mais c'est beaucoup plus compliqué et du coup effectivement il y a la question tu prenais l'exemple du marteau la question des affordants c'est à dire que un marteau tu l'as dit on peut faire plein de choses avec ça dépend de l'intentionnalité qu'il y a derrière mais on est un peu piégé parce que justement on est dans des outils on est dans des bains technologiques dans des bains algorithmiques où on ne discerne pas l'intentionnalité et où tout est fait pour qu'on n'ait pas à discerner l'intentionnalité et du coup on se concentre sur d'autres types d'interactions qui sont les plus évidentes les plus les plus irrationnelles les plus pulsionnelles les plus réflexes et ça nous empêche aussi d'aller regarder d'aller gratter un petit peu derrière parce qu'on est pris dans cette espèce de flot permanent d'interactions et ça joue le plus ça nous abrutit entre guillemets parce qu'on peut aussi faire des trucs très chouettes et en train d'en faire d'ailleurs grâce à ces outils enfin j'espère mais en tout cas ça nous installe dans une espèce de posture cognitive où moins on fait d'efforts et plus on est recommencé et ça comme on est tous foutus pareil cognitivement biologiquement on adore ça on prend n'importe qui c'est le qui total et voilà donc il faut diversifier les pratiques comme dans la vie et puis il faut essayer effectivement d'obliger ces outils puis comme disait Mathéus on n'y arrive mais on n'y arrive que si on se bagarre pour qu'il y ait au bout d'un certain nombre d'opérations de transparence là par exemple j'attends de voir à quel moment Zuckerberg va nous annoncer que ok c'est bon les élections c'est passées donc il arrête de fact checker les discours politiques j'attends de voir à quel moment Twitter va nous dire tiens il y avait les élections donc on vous a mis un petit truc là avant de retweeter est-ce que vous avez lu l'article juste ça ça c'est nickel parce que ça ça a été prouvé documenté ça permet de limiter considérablement les effets de désinformation comme quand Whatsapp limite le nombre de gens que tu peux coller dans un groupe au Brésil il y a eu des partis qui avaient montré que ça a diminué de 60% la réalité des fake news donc ça ils font ça le tweet automatique tu penses qu'ils vont l'enlever tu penses qu'ils vont revenir en erreur en disant ouais c'était juste pour les élections on l'enlève ils le laissent ils le laissent pour l'instant pour l'instant parce que là c'est pareil c'est des effets de vagues aussi c'est à dire qu'on voit bien qu'en ce moment ils enchaînent les annonces que ce soit chez Facebook ou chez Twitter parce qu'ils sont encore sur l'effet de vagues descendantes de l'élection c'est à dire il y a encore plein de gens en débat public qui les interpellent en leur disant vous avez vu là vous y arrivez en fait quand vous voulez mettre un petit peu d'ordre et arrêter les conneries vous arrivez à le faire donc continuez de le faire mais moi on verra mais je pense qu'effectivement ils vont plutôt être d'ici 4-5 mois de recul par rapport à ça parce qu'ils sont piégés eux-mêmes on le disait tout à l'heure les deux fondateurs de Google ils ont beau avoir théorisé le fait que s'ils mettaient de la pub leur moteur était pourri à un moment donné s'ils mettent de la pub il faut qu'ils trouvent un autre modèle économique pour gagner leur vie et pour payer leur facture donc voilà soit ils deviennent Wikipédia soit cette notion de bien commun dans les années à venir alors je sais pas comment toi tu perçois les enjeux de réalité virtuelle réalité augmentée enfin machin les Oculus Quest je les ai mis deux fois et puis j'ai fait ok mais je suis peut-être pas le target je suis peut-être pas la cible et on est quand même dans une forme l'accélération elle va pas s'arrêter même technique même technologique enfin je veux dire on va continuer à être dans cette accélération là donc on va continuer dans une forme de croissance il va falloir continuer à grandir il va falloir continuer à grossir la bourse s'est jamais aussi bien portée aux US le bitcoin arrive à 20k on continue à être dans un monde en expansion comment on scale ça ? comment on met ça à l'échelle ? ah bah écoute alors ça nous pète à la gueule peut-être que c'est nécessaire quand on a donné ça nous pète à la gueule aussi à un moment donné pour qu'on retombe les pieds sur terre mais il n'y a pas d'effet quand on observe après le scandale Cambridge Analytica par exemple il y a plein de gens dont moi qui disaient bon bah là c'est tellement massif qu'il y a des gens ils vont se barrer forcément et Facebook et on va plus jamais les revoir et il y en a qui ont fait ça mais il n'y en a pas beaucoup la plupart des gens ils sont restés dans le coin parce que encore une fois c'est vraiment des outils qui en termes d'affordance permettent de faire à peu près tout et du coup le rapport bénéfice risque-bénéfice il est à l'échelle individuelle et qui est souvent du côté des bénéfices t'as bien conscience qu'il y a un risque collectif si tout le monde se met à documenter ses opinions politiques machin mais individuellement tu dis ouais mais quand même ça te permet de rester en contact avec mon ex donc bon donc ça marche pas trop comme ça alors après le côté moi alors sur la réalité enfin virtuelle et tous ces trucs là j'ai envie de dire bon pareil je suis pas convaincu ou alors je suis convaincu en tout cas que ça correspond aussi à des il y a des momentum quoi il y a Google Glass la première fois qu'ils sortent ça en une semaine c'est le c'est Satan quoi et puis bon un an après finalement ça revient très très petit par des applis professionnelles et puis bon ça commence à s'installer et tout le monde n'a pas des Google Glass aujourd'hui mais ça ne déclenche plus de vagues d'effroi donc voilà ces technologies là j'en sais rien par contre après ce que j'observe et ce que j'essaye de documenter aussi depuis un certain temps c'est le fait que c'est un petit peu comme la métaphore des circuits courts c'est à dire que il y a par rapport dans l'alimentation entre les grands supermarchés puis les petits producteurs bio je crois que le numérique on est un peu sur cette même logique c'est à dire que sur le temps long parce que là c'est pareil on observe des outils Facebook c'est 2004 le web c'est 1989 donc c'est quand même des trucs qui sont plus jeunes que moi quoi et à l'échelle des médias c'est rien 30 ans 40 ans donc on demande aussi de produire des discours critiques sur des trucs encore très jeunes et du coup pas du tout matures mais qui sont effectivement en croissance très très rapide et à l'échelle macro ce qu'on observe c'est que le discours sur la frugalité numérique le discours sur les low tech donc l'équivalent en gros du discours sur les circuits courts et le bio il est installé aujourd'hui il était totalement inaudible il y a 5-6 ans aujourd'hui en gros quelles que soient les gens qui discutent même s'il y a toujours des biais c'est des questions qui sont arrivées dans le champ du débat de société ça veut dire que tout le monde fait ses courses chez le petit producteur bio mais ça veut dire qu'en tout cas quand tu vas au supermarché des fois tu te dis ouais la prochaine fois c'est vrai de voir si je peux pas acheter des fruits de saison ou faire un truc comme ça et moi je crois beaucoup mais il faut il faut les aider je crois beaucoup qu'il y a plein d'acteurs alternatifs il y a des assos connus il y a Framasoft il y en a plein d'autres du logiciel libre globalement si ces acteurs là on arrive à les soutenir à la fois individuellement mais aussi à déclencher des politiques publiques de soutien c'est là où les gens jouent un rôle et effectivement demain dans les écoles pour reprendre un vieux dada on arrête d'installer des suites office Microsoft et qu'on installe LibreOffice ou OpenOffice et bah les gamins et puis les gens ils s'en porteront pas plus mal ça les empêchera pas d'utiliser Microsoft dans la boîte où ils vont bosser il y a Word qui installe dans le monde de l'utiliser mais on crée aussi des comportements on crée des habitudes et l'éducation c'est ça simplement on le fait sans avoir à se poser la question du bénéfice économique derrière ce qui est un grand luxe mais ce luxe là il faut se bagarrer pour le garder mais le combat il n'est pas perdu ah non plus j'ai un discours pessimiste et plus je suis optimiste c'est à dire que plus je vois les étudiants que j'ai aussi tous les jours enfin là un peu loin mais en ce moment en deux ans moi j'enseigne surtout auprès d'étudiants qui ont 18 et 20 ans je fais quelques cours aussi avec des plus vieux mais la majorité de mon public c'est ça et franchement en deux ans tu les vois sur ces questions là moi je suis vraiment avec eux sur tout ce qui est culture numérique machin ce qui est très important c'est qu'ils arrivent avec des représentations qui sont très 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 fermées et structurées c'est à dire ils ont une représentation du machin qui est dans cette case là et c'est pas à côté alors qu'a priori on pourrait se dire à cet âge là c'est le bordel non non pas du tout c'est très cadré et puis très vite tu arrives à faire bouger ces représentations à les faire bouger dans ce que j'espère être le bon sens mais en tout cas à les installer dans une pratique de temps en temps ils coupent et puis ils se regardent de même en train de raconter des conneries sur Insta ou sur WhatsApp et ils font différemment après quoi oui c'est un travail c'est un marathon mais c'est que comme ça que ce sera possible de gagner la guerre elle sera oui enfin je sais pas s'il faut parler de guerre mais il y a des tensions très claires mais c'est pour ça qu'on parle de culture et la culture mon épouse qui est historienne me dit il faut 100 ans pour changer une culture on est qu'au début ouais et puis non là dis moi il faut oui la part de la culture on me disait tout à l'heure la différence entre les vérités individuelles et les vérités collectives mais il y a il y a la capacité aussi de construire on parlait des biens communs mais de construire d'une culture commune et ça moi c'est un truc qui me qui me préoccupe entre guillemets là c'est le moment vieux con qui est boomer mais qui me préoccupe depuis longtemps c'est la c'est effectivement la capacité de morcellement de ces outils même quand tu es je disais on a souvent pour comprendre en fait l'usage bénéfique ou toxique d'une technologie ou d'un outil technique il faut regarder qu'est-ce qui l'autorise ou qu'est-ce qui l'interdit en termes de posture et souvent les outils ils mobilisent au sens premier nos deux mains parce que le téléphone tient comme ça nos yeux sur un tout petit écran et ça nous empêche de regarder à côté et on a tous vécu ça à différentes échelles mais alors moi en tant que parent j'ai trois gamins il y en a qui ont plutôt des grands de 18-19 ans le plus petit il a 13-14 etc et tu te retrouves dans des configs familiales où en fait le chacun est sur son écran ce qui est après tout bon c'est pas grave moi ça m'inquiète pas c'est pas ça mais surtout tu n'as plus de temps d'échange pour parler de ce que voit l'autre et quand tu ne sais pas ce que regarde l'autre et quand tu ne prends pas le temps de dire alors t'as fait quoi sur ton smartphone tu jouais à quelle appli ou t'étais sur quel site de youtubeur montre-moi voilà du coup au bout d'un moment tu te retrouves un peu face à des étrangers c'est-à-dire que les gens te tiennent des discours tu n'as pas perçu il y a beaucoup de parents sur les usages numériques c'est beaucoup de sociologues qui documentent les parents souvent ils disent j'ai découvert qu'il était alors pas complotiste mais qu'il suivait qu'il était abonné à des comptes où j'ai découvert qu'il regardait depuis six mois des vidéos de décapitation avant dans l'ancien fonctionnement médiatique et cognitif même s'il y avait deux télés dans la famille même si le gamin avait une télé dans sa chambre il y avait quand même des moyens d'interroger ces pratiques-là et tous ces outils aujourd'hui ça a commencé avec les moteurs de recherche et puis forcément avec l'application et les smartphones c'est l'espèce d'apogée ça nous empêche de documenter ce qu'il y a de face aux autres et du coup ou l'inverse ou l'inverse ou l'inverse parce que rappelons-nous quand on était adolescent je sais pas vous mais moi parfois je partais 15h par jour de chez moi et mes parents ne savaient zéro rien je partais le tôt le matin je revenais n'importe où et qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui j'étais avec mes copains point donc ça n'a pas énormément changé et je dirais même que maintenant avec internet on peut beaucoup plus facilement savoir qu'avant parce qu'avant même si l'enfant te disait oui j'ai parlé avec un tel on savait pas qui c'était on pouvait pas trouver d'application donc on était complètement on peut on peut le voir dans les deux façons c'est-à-dire que c'est plus facile maintenant de s'intéresser à ces adolescents que quand nous voilà on faisait des choses j'ai été faire les parents ne savaient pas ce qu'on faisait moi mes parents ne savaient pas ce que je faisais ils n'avaient aucune aucune notion de ce que même alors on dit pas que maintenant on peut tout savoir mais je pense que s'il y a un biais où on se dit maintenant les enfants ils sont dans un mot qu'on ne peut pas absolument pas contrôler d'abord c'est logique qu'on ne contrôle pas le monde des enfants ni des adolescents mais en fait on a beaucoup plus maintenant de contrôle et de contact qu'avant alors après c'est vrai dans l'éducation au média il faut éduquer comme tu l'as très bien expliqué mais comme c'était avant les parents doivent s'intéresser mais comme avant moi j'ai une mère qui n'est jamais venue me voir au basket j'avoue que elle ne savait pas qui j'étais parce qu'elle ne savait pas comment j'étais avec mon groupe du basket mais ça ne change rien finalement c'est sur des activités différentes donc soit il y avait des parents qui s'intéressaient à aller voir le foot qui allaient voir la danse qui allaient voir la déclamation d'autres ne s'intéressent à rien et ceux qui ne s'intéressent à rien ils ne savaient rien mais maintenant on peut clairement peut-être plus facilement s'intéresser puisqu'avant on nécessitait un déplacement ça nécessitait beaucoup de temps et maintenant il y a peut-être une porte qui s'est ouverte et donc justement comme je disais tout à l'heure là où il y a du pessimisme j'essaie d'être optimiste et à ce niveau-là je trouve qu'on peut construire des relations différentes et on peut peut-être plus facilement qu'avant apprendre à mieux connaître les jeunes en 2020 Oui oui alors merci de modérer ainsi mes propos tu as tout à fait raison et en fait moi ce que je voulais plus souligner c'est c'est très important précisément qu'il y ait aujourd'hui des outils numériques qui permettent à des jeunes de reproduire ce qu'ils faisaient avant c'est-à-dire des espaces et des temporalités où ils ne sont pas avec leurs parents ils ne sont pas dans la famille ils n'ont pas à rendre compte de ce qu'ils font ils peuvent regarder leur truc parler de leur truc et que nous parents adultes on n'est pas le droit de regard là-dessus ça c'est absolument essentiel puisque c'est ce qui permet de se construire et justement il y a tous les bouquins de Dana Boyd notamment qui documentent très bien ces pratiques et qui expliquent qu'au contraire le numérique c'est pas un outil qu'ils prennent pour aller regarder des vidéos de nazis c'est un outil qu'ils prennent pour discuter entre eux à la pause comme ils disaient dans des espaces physiques moi ce qui me semble problématique ou un petit peu plus problématique c'est le fait que la multiplication non pas du numérique mais des outils d'accès au numérique de ces petits terminaux elles fracturent en fait des temporalités et des espaces communs qui étaient moi j'ai grandi sans smartphone sans ordinateur à la maison et je passais énormément de temps tout seul dans ma chambre et ça me faisait chier ça m'embêtait d'aller manger avec mes parents ou de me taper le film du vendredi soir sur le canapé familial et je ne pouvais rêver que d'un truc du coup je n'étais pas là physiquement j'étais dans le canapé mais dans ma tête j'étais ailleurs mais ces temps-là y compris en termes d'offres culturelles c'est très compliqué de retrouver des temporalités familiales ou quel que soit l'âge que tu as et quelles que soient les relations que tu as avec tes parents ou tes grands-parents ou tes frères et soeurs tu arrives à avoir des temps d'attention partagés c'est pour ça que l'école aussi elle est et là enfin moi j'en fais l'expérience comme prof confiné en visio c'est pour ça que l'essentiel en fait de la transmission pédagogique c'est pas tellement ce que tu rates aux gens c'est le fait qu'il y a une temporalité où sur ce moment-là tu peux tricher tu peux t'endormir tu peux être fatigué tu peux faire autre chose mais c'est un temps qui est cadré et où du coup ils peuvent se déployer un certain nombre d'échanges intéressants et ces temps-là c'est très très compliqué de les avoir avec le numérique alors il y a des moyens et puis encore une fois ça évolue vite là depuis que Netflix est arrivé par exemple il y a une offre culturelle qui permet de regarder des trucs à plusieurs ensemble sans que chacun soit obligé de se réfugier derrière un écran parce que le programme le fait chier mais donc c'était plus dans ce sens-là mais après effectivement c'est vital de préserver des espaces y compris numériques où ils font ce qu'ils veulent de leur côté avec leurs potes et puis je n'ai surtout pas à aller voir ce qu'ils y font et surtout pas D'autres questions ? D'autres choses qu'il est 19h30 on fait un match de foot tu parles d'éducation et peut-être qu'on peut conclure là-dessus parce que c'est quand même le point de convergence de plein de trucs je pense aussi la culture numérique la littératie numérique chez les profs de manière générale l'enjeu il est colossal à ce niveau-là il y a un fossé on parle de fractures numériques on parle de plein de choses c'est des façons différentes de les décrire mais ce qu'on est en train de vivre là avec le Covid le fait de devoir donner cours à distance c'est une toute autre relation qu'on a avec les gamins c'est affectueux quand je dis gamins peu importe leur âge d'ailleurs mais plus ils sont jeunes plus c'est compliqué d'avoir des adultes qui sont capables d'expliquer que oui les maths c'est important et tu dois faire tes asymptotes alors qu'à distance tout qu'il y a des ados pour l'instant et nous on est là en face mais si c'est important que tu apprennes les asymptotes parce que tu sais ton avenir alors quand ils sont à l'école et qu'ils sont dans l'espace fermé du local où l'autorité dit que c'est une chose mais quand on les a à la maison là il y a des choses qui il y a plein de choses super qui sont en train de monter grâce et à cause je ne sais pas comment il faut le dire mais il y a des bonnes pratiques qui émergent et on reviendra sans doute pas en arrière le transport machin tout ça est impacté mais pour les gamins de se retrouver avec des profs et notamment je pense que le lycée collège c'est un moment qui est hyper important dans l'acceptation en données du commun comment comment on fait pour enfin comment on va faire pendant les années à venir pour que tous les profs ou la grande majorité des gens dans l'éducation nationale prennent conscience de ces enjeux là au delà d'être capable d'envoyer un fichier attaché dans un mail c'est ça écoute j'ai espéré qu'on ait les meilleurs ministres de l'éducation nationale ça pourra aider déjà il faut ça part aussi un peu de là combien de ministres combien de capitaines non je écoute enfin après je ne sais pas je n'ai pas de théorie là-dessus mais comment dire moi ce que j'ai observé dans mes propres pratiques avec mes étudiants depuis 15 ans que je suis prof et que je parle entre mais pas que de culture numérique c'est que je l'enjeu du cours le cours bien réussi c'est de plus en plus un cours où je vais être je vais vraiment être presque simplement un prescripteur c'est-à-dire je vais être le médiateur qui va les amener qui va leur dire voilà sur ce sujet là il y a ce que je vais vous raconter en cours ok il y a ce que sur les diapos la symptôme comment fonctionne un algorithme voilà tout ça ok mais derrière vous avez là vous avez un compte youtube il y a une vidéo où le gars il a fait une manip avec l'algo page rank vous allez voir vous pouvez interagir vous pouvez mettre votre site etc allez manipuler ce truc là allez voir sur netflix là choper les codes vous les avez tous de toute façon de vos voisins et allez regarder le petit docu là sur sur comment google est arrivé au pouvoir et les aider en fait avant être prof souvent c'était aider les gens bien sûr de quoi prof mais c'était souvent les élèves à aller chercher le bon livre ou le truc qui allait les rendre curieux malins et les intéresser et puis leur passer aussi des vieux bouquins de chien qui sont au programme être prof aujourd'hui c'est faire la même chose mais sur des ressources essentiellement numériques et il y a tellement il y a tellement de merveilles en ligne et il y a tellement de sombres merde aussi que je crois qu'on a un vrai besoin et surtout il ne faut pas du tout être en moi ça me frappe beaucoup chez beaucoup de profs il y a une espèce de positionnement une très mauvaise image de son propre intérêt ou de son propre rôle social c'est à dire il y a beaucoup de profs qui expliquent qu'à quoi ça sert puisque de toute façon il y a des gens qui font mille fois que mieux sur youtube que moi et de toute façon du coup je ne sers à rien parce que ce que je mets trois heures à leur expliquer avec des schémas au tableau il y a quelqu'un qui doit sortir une vidéo interactive et en 30 secondes il aura un million de vues mais le problème c'est que ça oui ok on le sait et puis moi aussi je sais qu'il y a des gens qui font les mêmes cours que moi qui les font beaucoup mieux mais du coup quand je les trouve ces gens là et ces cours là j'arrête de faire ce cours puis je le passe à mes étudiants ou alors je change de appuie dessus et les étudiants les élèves etc eux et c'est normal quand ils cherchent à se cultiver ils cherchent à reproduire ou aller vers des trucs qui les attirent en termes de reconnaissance sociale donc ils vont regarder ce qu'on regarde les potes et notre boulot à nous d'éducateurs de la maternelle à l'université c'est de les amener vers autre chose c'est de les amener vers justement ce qui va permettre de fabriquer ce que culture commune le bien commun et ça passe aussi par des youtubeurs moi j'avais j'avais été frappé avec mon aîné qui a 19h aujourd'hui mais quand il y avait eu des présidentielles en France il ne disait jamais un journal papier il regardait jamais les infos à la télé même si on ne la regarde pas à la télé mais du coup je lui dis mais en fait comment il a un discours politique qui est super construit voilà et je lui disais mais en fait comment tu t'informes pas comme ça pas de but en blanc sinon il m'aurait claqué la porte au nez et du coup effectivement il m'avait fait découvrir tout un tas de youtubeurs politiques qui étaient totalement en dehors de mon radar à moi c'est à dire pourtant ils étaient dans son radar à lui super connu et c'était voilà c'était des grands comptes là j'ai plus les gens qui me reviennent mais moi intéressé par la politique intéressé par la culture numérique ces types là ces nanas là ben elles étaient je les avais pas pas du tout calculées et captées j'étais incapable de les détecter en fait et du coup voilà il m'en avait appris en un quart d'heure beaucoup plus donc il faut qu'on essaie de faire la même chose mais dans l'autre temps c'est cette dialectique là qui est fascinante dans le fait de donner cours c'est qu'on continue d'apprendre des trucs aussi et que ce mouvement de back and forth là il est passionnant c'est non c'est tout d'autres je pense qu'on va on va tout doucement clôturer il va être lourd d'aller manger c'est bien ouais c'est une bonne c'est une bonne d'appel on va jouer les prolongations doit être en pénalty sur le match de foot mort subite pardon la mort subite dernière question dernière remarque dernière réflexion éventuellement en guise de pananka de ce match de foot merci beaucoup en tout cas Olivier avec plaisir très intéressant et j'ai réacheté ton livre avec grand plaisir c'est genre je pense que c'est le genre de bouquin qu'il faut acheter par palanquer et les distribuer c'est clairement moi je pense que mon édition ici je vais la faire gagner aux étudiants qui participent à mon quiz de culture numérique cette année si à l'EFJ Paris et Bordeaux le gagnant repartira avec le bouquin voilà un tout tout grand merci Olivier c'était un plaisir vraiment et puis c'était un truc que voilà ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait qu'on fasse et ça s'est fait dans les meilleures conditions possibles vu les circonstances ouais et au plaisir de pouvoir le faire un jour en vrai et de boire un coup et puis de ouais parce que la bière virtuelle ça passe mal encore pas top merci beaucoup pour l'invite et pour l'ensemble de ton oeuvre accessoirement et puis on arrive à se croiser c'est très cool on s'arrange à Nantes au Web Today ou ailleurs on se créera on se trouvera des excuses mais il faudra qu'un jour c'est ça l'année prochaine moi ça fait des années que je me dis que j'allais au Web Today moi j'étais aux premières éditions mais ça fait un bout que j'y suis plus mais les premières éditions j'y avais été et puis voilà et merci aussi à tous ceux qui ont participé dans le Google Emma je pense que t'as pris plein t'as du matos vous terminez-la hein t'as pété